Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Séance Tenante, le podcast des cinémas pâtés. On commence cet épisode sur les sorties du 19 octobre en tout petit comité avec Lisa. Bonjour. Salut Alexis. Comment vas-tu ? Ça va et toi ? Très bien. Gaëlle nous rejoindra dans une deuxième partie dans laquelle on sera accompagné de James Hutt, le réalisateur du Nouveau Jouet. Mais avant ça, on va parler de la grande sortie de la semaine avec le nouveau jeu, bien sûr, c'est Black Adam, un film à découvrir en IMAX, en 4DX, en Dolby Cinéma, dans tous les cinémas pâtés, bien sûr. Un film de Rome Colé-Serra avec Dwayne Johnson, Pierce Brosnan et Viola Davis. Je n'ai jamais prétendu être un héros. Tu penses n'avoir aucune valeur et le destin ne se trompe jamais. Tu as le choix. Tu peux conduire ce monde à sa destruction. Ou tu peux le sauver. Gros, gros challenge pour Dwayne Johnson qui interprète Black Adam, donc cet anti-héros de l'univers DC Comics. Ça fait très longtemps qu'il est annoncé comme étant le nouvel interprète de ce film-là, depuis 2007. En faisant quelques recherches avant l'enregistrement, on a noté ça. En 2007, Dwayne Johnson est approché pour jouer, même, il est approché pour jouer Captain Marvel. Pas le Captain Marvel qu'on connaît de chez Marvel, justement, mais Shazam, puisque le nom originel de Shazam, c'est Captain Marvel. On commence déjà avec des explications alambiquées. C'est déjà un enfer. Mais bon, bref, du coup, Shazam sortira au cinéma plus tard avec Zachary Lévy dans le rôle-titre. Bref, en 2007, Dwayne Johnson est approché pour jouer ce personnage, mais finalement est annoncé, au final, pour jouer Black Adam. A l'époque, c'était sur un scénario de John Auguste, qui avait pas mal travaillé avec Tim Burton sur Big Fish, Charlie la chocolaterie et j'en passe. Autant vous dire que ce projet 2007 est totalement tombé à l'eau, puisque nous sommes près de 15 ans après, et du coup, il y a eu pas mal de différentes moutures et différentes approches pour y arriver. Et puis en plus, il a été annoncé comme acteur principal et comme rôle-titre, mais maintenant, il produit aussi, c'est Dwayne Johnson qui manage le truc de bout en bout. C'est-à-dire qu'il a pas la même stature non plus qu'en 2007 ? Non, évidemment. En 2007, il commence sa carrière cinéma, il commence à avoir quelques rôles-titres. Il est passé par le Roi Scorpion, des choses comme ça, mais c'est vrai que c'est à partir des années 2010, vraiment, où on va connaître le Dwayne Johnson qu'on connaît aujourd'hui, comme la grosse superstar de Blockbuster, musclée, dopée à la testostérone. Le nouveau Schwarzenegger, en quelque sorte. En fait ça, oui, tout à fait. Parce que oui, il y avait aussi des discussions pour l'inclure dans The Suicide Squad, dans le premier Shazam. C'est-à-dire qu'il était encore impliqué dans toutes les étapes de production de tous ces films-là. Finalement, je crois que lui, il a dit non, non, mais moi, je veux arriver avec mon film. Je veux pas faire de petits caméos à droite à gauche, je veux pas être dans un coin de l'image en Suicide Squad. Je suis Wood Johnson, je suis Black Adam. Et donc, attendons la sortie du dit film. C'est un film en plus qui a commencé, enfin, et qui devait se lancer au moment du... Le tournage devait se lancer au moment du Covid. Il y a le Covid, donc vraiment, c'est comme une aventure. Ouais. Il y a plusieurs péripéties avant ça. Assez mouvementée, mais le film sort enfin au cinéma cette semaine. Ouais, et puis en même temps, je pense que c'est pas plus mal dans un sens que ça est attendu, parce que dans, on va dire, le lore de DC, etc., Shazam, Black Adam, Superman aussi, sont très liés à travers les comics. Que des gens en âme, finalement. Exactement, c'est exactement le but. C'est ce que tu voulais dire, finalement. C'est le fond de ta pensée. C'est ça. Mais du coup, c'est vrai que peut-être que ses super-héros avant Black Adam ont un peu pavé le chemin pour lui, et peut-être que du coup, ça va nous apporter un univers vraiment connecté que DC essaye de monter depuis plusieurs années. Depuis Man of Steel, en 2013, donc ça fera presque dix ans. Curieux de voir où ça va aller, justement. Mais c'est vrai, donc dans l'univers des comics, Black Adam, c'est l'ennemi de Shazam ? Oui, alors... C'est l'antagoniste, disons. C'est, disons, l'antagoniste principal. Mais comme tu le disais tout à l'heure, c'est aussi un anti-héros. Ce qui fait qu'il est mi-méchant, mi-gentil, en fait. C'est un super-héros. Là, dans le film, en l'occurrence, c'est une origine story qui va le présenter, en fait, comme un vengeur, en fait, qui veut se venger de cette malédiction qui lui est arrivée, de la mort de son fils, etc. Et du coup, on va nous présenter une facette de lui peut-être un peu plus brute que ce que les comics ont plus tard développé avec cette notion d'anti-héros, justement. C'est réalisé par un réalisateur espagnol, dont je vais retenter la prononciation du nom, c'est Romé Colessera. J'espère que ça a été dit correctement. On n'a pas de caution espagnole. Tout à fait. Réalisateur espagnol qui s'est fait connaître notamment pour Esther, en 2009, et qui après a enchaîné tout un tas d'actionneurs avec Liam Neeson. Il en a fait quatre au total. Depuis, il y a eu un pivot dans sa carrière, c'était Jungle Cruise. Dans lequel Dwayne Johnson jouait. Avec Emily Blunt, chez Disney, dans l'adaptation de l'attraction phare des parcs américains et asiatiques. Visiblement, Dwayne Johnson s'est lié d'amitié, d'une certaine passion professionnelle pour ce brave homme, puisqu'il a fait appel à lui pour réaliser son bébé de 15 ans, du coup, qui est Black Adam. Mais en plus, c'est marrant ce que tu dis, il s'allie de nouveau à ce réalisateur, mais Dwayne Johnson, il a cette habitude aussi de travailler un peu avec les mêmes personnes dans le cinéma. Et notamment, il y a aussi Hiram Garcia, qui est un producteur sur le film Black Adam et qui a beaucoup produit les films sur lesquels Dwayne Johnson a travaillé. Donc c'est un peu ce qu'on disait, je m'en rappelle, sur Tom Cruise et choses comme ça, c'est quelqu'un qui aime travailler avec le même groupe de personnes, en quelque sorte. En même temps, vu le succès de ses précédents films, Dwayne Johnson... Il connaît la formule, il a la recette magique. Il connaît la formule, visiblement, il sait s'entourer des gens qui vont faire en sorte que le film soit efficace et fonctionne en salle. C'est ça. Et puis en même temps, quand tu penses à Black Adam, c'est intéressant parce que, autant avant, il était sur des blockbusters d'action, d'action men, il y a eu Rampage avec des animaux fantastiques, préhistoriques, les catastrophes naturelles avec Saint-Andréas. Et là, du coup, cette figure americano-americaine qui est Dwayne Johnson, ça y est, sur le nouveau truc des Etats-Unis depuis quelques années, les super-héros. C'est clairement ça. Est-ce que ce n'était pas finalement une évidence, Dwayne Johnson en super-héros à un moment ou à un autre ? En tout cas, pour lui, oui. C'était une évidence parce que tout ce qui touche se transforme en de l'art, clairement. Et oui, oui, je pense que c'est un acteur qui veut, un acteur populaire, mais qui veut essayer tout ce que le divertissement a à offrir. Donc, Black Adam, c'est à découvrir cette semaine au cinéma. On l'a dit, en IMAX, en Dolby Cinéma, en 4DX, dans tous les formats premium dans les cinémas pâtés. C'est la nouvelle incursion de DC Comics au cinéma. Très curieux de voir comment ça va prendre, comment le film, parce que bien sûr, on précise que nous n'avons pas encore vu le film, sinon on aurait pu vous donner un avis un peu plus détaillé dessus. Mais bref, c'est à découvrir au cinéma cette semaine. Et pour nous parler du nouveau jouet, on reçoit James Hutt, son réalisateur. Bonjour. Merci, bonjour. Comment ça va ? Eh ben, formidablement. Très content d'être chez vous. Parce qu'on arrive, fort aimable, on arrive presque à la sortie du film, la promo est quasiment terminée. Il y a eu belles avant-premières un peu partout en France, notamment une grosse dans une salle parisienne, disons. Comment on se sent après tout ce trajet-là, depuis l'écriture du scénario jusqu'au tournage et maintenant que le bébé est prêt à sortir sur les grands écrans ? Ça fait du bien parce qu'en fait, on bosse trois ans à peu près sur un film, depuis la page blanche jusqu'à la livraison en salle. Et c'est vrai que tout ce qu'on fait, tout notre travail est fait pour faire ressentir des émotions au spectateur. Donc c'est vrai que notre remboursement, on va dire, avec Sonia Chilito, avec qui on a écrit le scénario au départ, puis Jamel est rentré dedans avec Mohamed Hamidi. Notre remboursement, c'est de se cacher au fond d'une salle et 3, 2, 1, on entend la salle rire, ça n'a pas de prix, ça nous donne l'énergie pour repartir sur de nouvelles aventures et voilà, c'est formidable de voir un film en salle. Le Nouveau Jouet, c'est donc la grande comédie de la semaine, si ce n'est de la saison, peut-être même de l'année, mais ce n'est pas à moi de le dire. Donc c'est donc avec Jamel Debbouze, notamment Dianelle Lutheuil, enfin bref, un casting très très beau. L'ESPL ID et Simon Fallu, l'enfant. Évidemment. Votre son père m'a dit que vous ne deviez pas repartir sans le cadeau parfait. Je veux ça. Non, ça, on ne peut pas vous le donner. Mon père va être déçu. Moi, je contrôle, je ne vais pas arriver tout de suite. Qui est-ce, monsieur ? C'est donc le remake du film avec Pierre Richard, qu'on connaît bien ? Disons que c'est une nouvelle proposition à partir du scénario de Francis Weber. Il y a déjà eu une adaptation qui a été faite aux Etats-Unis par Richard Donner, le réalisateur du premier Superman, grâce à qui on a tous les Marvel aujourd'hui finalement, et puis qui a fait aussi L'Arme Fatale et des films formidables. Les Goonies ? Notamment Les Goonies ? Les Goonies, évidemment, Les Goonies, bien sûr, merci. Donc, c'était avec Richard Prior. Et c'est vrai que quand j'ai revu, en fait, ce film, il n'y a pas si longtemps, quand notre producteur Richard Grandpierre m'a dit, mais attends, regarde-le, je te jure, il y a quelque chose à faire. C'est vrai qu'avec mes yeux d'adulte, j'ai vu un film qui était un support incroyable pour faire une comédie, en fait, non seulement très drôle, mais aussi très touchante, avec beaucoup d'émotions et puis avec du fond et avec des thèmes qui avaient encore plus de force et encore plus de sens aujourd'hui. Et c'est vrai que j'ai vu aussi qu'il y avait une autre proposition à faire, un film avec des thèmes personnels qui me touchent, qui est le rapport au père, simplement, la capacité à dire je t'aime aux personnes qu'on aime le plus au monde, des choses comme ça, et on s'est lancé dans l'aventure. Il y a quelque chose qui, moi, m'a frappé en voyant le jouet, l'original, c'est surtout le côté très post-68 art du film, très, très vachard et socialement très fort. Et en le revoyant, je me dis que le film sur ce terrain-là n'avait pas pris une ride. Est-ce que ça aussi, c'était quelque chose dont vous vouliez tirer quelques éléments, le côté social, en fait ? En fait, il y a des thèmes qui sont très forts dans le jouet, dans le film original. C'est vrai que moi, je l'avais vu avec mes yeux d'enfant à l'époque, et donc, j'ai été fasciné par ce môme, cette chambre incroyable qu'il avait, il faisait de la voiture dans son appartement et tout. Et je n'avais pas du tout, évidemment, capté toute la dimension sociale que j'ai redécouverte en voyant le film adulte. C'est sûr que la fracture sociale est encore plus forte aujourd'hui. C'est sûr qu'aujourd'hui, est-ce que l'argent peut tout ? C'est un thème qui est encore plus présent. Donc, c'est vrai que cette base comme ça de fond social est quelque chose qui correspond totalement à notre société d'aujourd'hui, encore plus. Le thème de l'enfant roi, c'est quelque chose qui existe, cette expression n'existait même pas dans les années 70. Donc, c'est sûr qu'il y a une correspondance, bien sûr. Mais le film de Francis, et ce qui en faisait sa force, c'est que c'était une satire sociale au vitriol. Et c'est probablement, pour moi, le film le plus fort de Francis parce que les pauvres ne s'en sortent pas, les riches ne s'en sortent pas. C'est d'une force. Et il y avait du coup la place pour faire une autre proposition, plus dans l'humain, plus dans la comédie familiale. Parce qu'évidemment, ça ne sert à rien de refaire un film pour faire le même film. Donc voilà, c'est une nouvelle proposition sur ces mêmes thèmes, vous avez raison, qui sont encore plus forts aujourd'hui. Et pour ce faire, à l'écran, c'est Jamel Debbouze qui porte le projet, avec, comme on l'a dit tout à l'heure, un vaste casting autour de lui. C'était quelle rencontre avec cet acteur-là ? J'ai eu deux rencontres, je dois mettre Daniel aussi là-dedans, Daniel Auteuil, humaine et professionnelle incroyable. Mais c'est vrai que c'est rare. C'est rare de rencontrer à la fois des hommes incroyables et puis des acteurs de ce niveau. Voilà, il faut vraiment voir la performance de Jamel dans le film. Daniel, on sait que de toute façon, il va nous mettre une claque, il est tout en haut, en un demi-mouvement de sourcil, il nous émeut. Vraiment, c'est fou, vraiment. Mais ce que fait Jamel, qui porte le film dans ce rôle de Samy Shérif, il montre là que non seulement son incroyable capacité à émouvoir et à faire rire, on la connaît, mais aussi que c'est un acteur qui peut tout jouer. Jamel a toutes les intelligences. Souvent, on est soit à une intelligence animale, soit à une intelligence... C'est fou, Jamel va à une vitesse, et je ne sais pas combien ils sont à l'intérieur de lui. Ça se bouscule beaucoup d'ailleurs. Et vous pensiez à Daniel Auteuil et à Jamel Debbouze quand vous avez justement revu le scénario ou pas ? En fait, quand on écrit un scénar, on s'interdit de penser aux acteurs parce que si vous écrivez pour quelqu'un, à moins que vous écriviez, par exemple, Brice pour Jean, tu sais que c'est lui qui va le jouer, ou sinon, voilà. Mais sinon, il faut s'interdire de penser aux acteurs. Parce qu'ils vous disent non, alors vous êtes foutus en tant que metteur en scène. C'est-à-dire que vous essayez de prendre un autre acteur et de le faire jouer comme la personne que vous auriez rêvé, pour qui vous avez écrit le scénario. Donc, on essaye d'écrire les meilleurs personnages, la meilleure histoire pour que les émotions fonctionnent. Et puis après, de façon complètement psychiatrique, on lit le scénario comme si quelqu'un d'autre l'avait écrit. Et on se dit, mais quelle serait la meilleure personne pour incarner ce rôle ? Alors, c'est vrai que ça, c'est ce qu'on se force à se faire. Mais évidemment, je vous avoue qu'au fur et à mesure de l'écriture, évidemment, il y a comme ça l'ombre de Jamel. Le spectre, plutôt, le soleil de Jamel. Mais qui s'impose au fur et à mesure. Et on se dit, mais c'est à lui qu'on doit le faire lire. Et s'il ne le fait pas, personne ne peut le faire. J'imagine que le défi de l'écriture, c'était précisément à la fois de respecter ce qu'avait créé Pierre-Richard. Enfin, même si Rambalcochet est un personnage génial, mais c'était à la fois de créer un personnage qui soit fidèle à ce qu'avait créé Pierre-Richard, tout en en s'éloignant le plus possible, non ? Alors, c'est intéressant ce que vous dites, parce que c'est vrai qu'en création, en général, plus tu travailles d'un côté, plus tu t'abandonnes de l'autre, meilleur le résultat est. Tu vois, c'est vraiment de repousser ces deux extrêmes. Quand tu es acteur, plus tu as travaillé ton rôle, plus tu sais ce que tu vas faire, plus tout d'un coup, tu laisses les émotions venir. Quand tu es réalisateur, plus tu as préparé, découpé, storyboardé, plus tu peux dire, allez, on laisse tout tomber, il y a le soleil là, viens, on fait ça en un plan. Enfin, tu vois, c'est cet extrême-là. Donc, ça me fait penser à ça, cette phrase-là, pardon. Pour répondre à la question, en fait, pas du tout. Quelle belle introduction ! En fait, pas du tout, parce qu'on a pris l'essence de le plus grand scénariste français, c'est fou ce qu'il a écrit, c'est qu'entre le jouet et la chèvre, tu vois, où il n'a pas enchaîné tout de suite, parce que Francis, il a écrit, coup de tête, il a adapté la cage au folle. Enfin, laisse tomber, quand tu vois ce qu'il a écrit, non, mais c'est fou, quoi. Donc, on a pris, évidemment, l'essence de l'ossature, si tu veux, de la structure de Francis Weber, mais on a créé notre version avec notre histoire et du coup, un personnage différent. Et du coup, Samy Shérif n'est pas Perrin. Et du coup, obligatoirement, Jamel ne peut pas s'inspirer de Pierre-Richard parce que ce n'est pas le même personnage, ils ne réfléchissent pas de la même façon, ils n'ont pas la même histoire, ils n'ont pas le même background. Donc, du coup, c'est vrai qu'il y a des similitudes parce qu'il y a une grâce, une gestuelle chez les deux qui est incroyable. Moi, il y a vraiment des moments où j'étais là, derrière la caméra, et où je me suis dit, c'est ce qu'ont dû ressentir les metteurs en scène qui ont bossé avec Chaplin. Où tout d'un coup, tu as une grâce, tu vois, où paf, qui sort de Jamel, ça me fait des frissons, là, tu vois. Il y a la grâce, mais il y a aussi, je trouve, ce qu'il rapproche pour moi, enfin, ce qu'il rapproche, en tout cas, ce qui fait écho aussi à ce que faisait Pierre-Richard, il y a une forme de maladresse chez Jamel dans la manière dont il joue. Toujours, il joue avec une forme de maladresse, qu'elle soit langagière ou qu'elle soit aussi physique par moment, il y a toujours ce truc presque de la côté, quoi. Tu as absolument raison, Gabriel, c'est vrai qu'il y a cette maladresse, ce côté maladroit qui est visuellement, donc ce slapstick, tu vois, de la comédia de l'Arte, tu vois, qui a évolué et qui est universel, qui nous, évidemment, qui nous fait marrer, mais aussi, c'est vrai, cette fragilité, finalement, qui rend ces personnages si attachants dans tous les rôles de Pierre-Richard, et c'est vrai qu'il y a repris, si tu as entièrement raison, de façon verbale, aussi, par Jamel, mais c'est vrai que pour arriver à être maladroit, il faut une dextérité incroyable. Voilà. Et ils sont d'une agilité, en fait, on touche vraiment à la danse. Et c'est surtout que les deux ont des genres de clowns respectifs assez différents, c'est-à-dire que que ce soit Jamel, Pierre-Richard, on pense forcément dans la carrière qui la tienne à Brisonis, à Jean Dujardin qui a un clown encore bien différent sur ce personnage-là. quand on est metteur en scène d'un projet comme celui-ci, comment on joue justement avec des personnages comme ça ? Comment on se dit ce clown-là, il va m'apporter ça dans mon histoire et dans le personnage que je vais lui donner ? En fait, on est 100% spectateur. C'est-à-dire qu'on essaye de tirer le meilleur de ce que peut nous offrir l'artiste. Donc, en même temps, notre rôle, c'est de les accompagner dans le personnage et dans le chemin, dans la psychologie, dans la justesse du personnage parce qu'on est en train de faire un film avec un chemin psychologique quel qu'il soit, qu'on le montre plus ou moins du personnage. En fait, la comédie est millimétrique. Vraiment, c'est toujours sur le fil. Donc, on accompagne ces artistes dans la justesse de la globalité du personnage pour que ça tienne dans le film et qu'on soit pris dans l'histoire et qu'on suive ce personnage. Mais aussi, on prend le meilleur de ce que l'acteur peut donner, du talent de l'acteur sur sa capacité de danse, sur sa capacité de vannes et donc toujours de laisser une place à l'impro, une place à ce qu'il peut naître et effectivement de profiter du maximum de son talent. Tu vois, sans que ça devienne, sans que ça sorte justement, sans que ça devienne un sketch justement parce qu'on est au cinoche, on est dans une aventure. On parle, depuis tout à l'heure, je vous écoute sur l'aspect humoristique et le clownesque que la prestation de Daniel Auteuil et de Jamel Debbouze représentent, mais il y a aussi un troisième personnage, c'est celui d'Alice. Moi, je voulais savoir qu'est-ce qu'il représentait pour toi dans le film. J'ai l'impression qu'elle maintient une sorte d'équilibre un peu entre, du coup, le personnage de Jamel Debbouze, Daniel Auteuil, elle ne le rencontre pas vraiment si ce n'est plutôt vers la fin. Qu'est-ce qu'elle représente pour toi ? Elle représente la femme dans le film, dont une qui est marquée par son absence et, effectivement, Alice, qui est la femme de Jamel dans le film. C'est vrai qu'il nous fallait un personnage qui soit interprété par une femme de caractère, en fait, parce qu'elle montre en une seconde que, évidemment, ce sont les femmes qui dirigent tout. De toute façon, maintenant, on ne peut plus le cacher. On a essayé de le cacher pendant trop longtemps. Et c'est vrai qu'Alice est formidable. Elle est arrivée et ultra préparée. En plus, elle forme un couple avec Jamel qui marche, tu sais, où tu te dis que tu as envie de les voir ensemble. Spencer Tracy, Catherine Hepburn, tu sais, ces trucs-là, tu te dis putain, j'ai envie de faire 15 films avec les deux parce qu'ils sont en couple. Tu ne te poses pas une seconde la question. Et sacrée comédienne. Vraiment, la vache, elle aussi, elle est arrivée, elle a mis une claque à tout le monde. C'était difficile, tu sais, c'est marrant parce que tu te dis, tu as Jamel, Daniel Auteuil, voilà, et il faut arriver en quelques scènes, être là, je peux dire, à la première seconde, elle avait, tu sais, il n'y a pas de secret, il y a le talent puis il y a le travail. C'est une ultra-bosseuse. En plus, on l'a découvert par un registre comique et là, elle n'a pas forcément le beau rôle, en quelque sorte, ce n'est pas celle qui va faire les vannes directement à la seconde et du coup, je pense que ça a été aussi un sacré challenge pour elle d'appréhender ce côté, cette part d'elle de comédienne, je pense. Écoute, c'est vrai qu'elle a une force, tu vois, et une humanité qui est en elle et moi, j'ai rencontré aussi et découvert Alice sur ce film et tu n'as qu'une envie, c'est la refaire tourner tout de suite. Et peut-être un mot sur l'écriture et sur le tournage parce qu'il était question tout à l'heure du fait de découvrir le premier opus et de voir cette enfance balader avec une voiture dans l'appartement avec tous ses jouets. C'est assez impressionnant à l'image, surtout quand on le découvre jeune, ce film-là. C'est la même chose aujourd'hui avec le nouveau jouet, sauf que c'est même encore plus grand, c'est des grands palais, c'est des immenses couloirs. À l'écriture, c'est quel kiff de se dire « Allez, on va le mettre dans telle situation, il va faire ci, il va faire ça » parce qu'on joue avec un enfant de milliardaire, de multimilliardaire. Donc, c'est une espèce d'énorme boîte de jouets, j'imagine, non ? Ouais, ouais. Non, mais en fait, le challenge du film, pour moi, c'était la chambre. Oui. Parce que... Et ça a été notre première discussion avec Jamel au téléphone. C'est marrant. Donc, la chambre du petit... La chambre de l'enfant, le fils de l'homme le plus riche de France parce qu'effectivement, c'est l'histoire de cet enfant qui choisit un être humain comme jouet parce qu'il a tout, parce qu'il a tous les jouets. Et le souvenir d'enfance que j'avais de ce premier film, en 67 avec Pierre Richard, c'était un môme qui rentrait donc dans sa chambre qui était démente. Il y avait des découpes en carton de tous les super-héros, tu vois. Possible, imaginable. Des découpes de 2-3 mètres, tu vois, qui étaient là et deux baby-foot. Et puis... C'est le fait qu'il y en ait deux. C'est fou, quoi. Ils avaient tourné dans un salon de l'hôtel intercontinental qui devait faire 400 mètres carrés. Et je me suis dit mais si je propose cette chambre aujourd'hui aux enfants d'aujourd'hui, ils vont me donner un coup de pied, en fait. Tu vois ? Et je me suis dit qu'est-ce qui peut aujourd'hui, quelle chambre pourrait faire rêver les enfants d'aujourd'hui et aussi faire rêver tous les enfants qui sont à l'intérieur de nous, adultes ? Tu vois ? Et je me suis dit voilà, si on réussit cette chambre, si j'arrive et si on arrive à faire ressentir à tous les enfants qui sont à l'intérieur de nous et tous les... nos enfants, ce même plaisir, cette même part de rêve, voilà, des frères, j'aimerais bien avoir cette chambre quand même, c'est gagné. Écoute, voilà. Il y a eu des panels avec des vrais enfants pour essayer de savoir ce qu'ils voulaient comme chambre ? En tout cas, il y a eu le test avec Simon Faliug qui joue le rôle d'Alexandre qui est le fils de Daniel Auteuil. L'enfant en question. L'enfant en question à qui j'ai caché évidemment tous les éléments jusqu'au dernier moment et le jour du tournage, il arrivait dans sa chambre, dans les différents... dans les différentes parties que je dévoilerai pas ici et je testais ça sur son émerveillement et c'est vrai qu'il avait envie de rester le soir. Donc c'était après le tournage, absolument. Je t'entends parler de cette chambre d'enfant et je repensais au film et je me disais que visiblement, donc c'est un projet que Grand-Pierre, Richard Grand-Pierre, le producteur, t'as mis dans les pattes si j'ai bien compris. Absolument. Ok. Et ma question, c'est... Quand je pense à tout ça, je me dis qu'au fond, c'était quand même un film pour toi. C'est-à-dire vraiment taillé sur mesure parce qu'en repensant à Brice, en voyant Samy, je me dis qu'au fond, et même Daniel Auteuil en plus, je me dis qu'au fond, l'enjeu de tous ces films, c'est quand même de déceler la part d'enfants, de naïveté, on va dire, qui sont dans ces héros atypiques. Et je me demandais jusqu'à quel point c'était ça que tu cherchais en faisant tes films, retrouver ce sentiment de l'enfance et cette part de l'enfant qui a disparu et qu'il faut absolument régénérer. Plusieurs réponses à ta question. Trop longue. Non, pas du tout. Elle était parfaite. Pas du tout, elle était parfaite. D'abord, oui, Richard Grand-Pierre, c'est Richard, depuis dix ans, il se bat pour récupérer les droits chez Sony parce que le remake de Richard Donner a été fait par la Columbia qui appartient à Sony et c'est lui tout seul contre vents et marées qui a cru à ce projet et qui a réussi à choper les droits et effectivement, c'est grâce à Richard que ce film existe et qui a été produit avec lui et Fred Donigian. Formidable. Et ensuite, c'est vrai que moi, j'assume ma part d'enfance. J'assume cette part de rêve, cette flamme en fait que souvent, adulte, soit on oublie parce que c'est important d'être adulte, soit on nie parce qu'on a peur en fait que ça fasse de nous des immatures. Alors que moi, je suis père de cinq enfants responsable. Je veux dire, j'ai aucun problème j'ai pas de problème avec le fait d'assumer que je peux assumer pas mal de choses dans la vie et aussi, je me permets de dire que putain, il faut garder cette flamme de rêve, il faut garder cet optimisme, il faut, je veux dire, si on se permet plus de rêver, d'être surpris, de se faire avoir, je veux dire, c'est pas grave. Alors, tu vois, ça sert à rien. C'est vrai que quand je rencontre Jamel Debbouze, évidemment, il assume 100% cette part de fantaisie en fait et on est sans cesse bousculé, remis en cause par les enfants. Je veux dire, c'est eux qui nous gardent en vie, c'est eux qui... évidemment, j'enfonce des portes ouvertes mais ouais, non, c'est pas être immature que de défendre cette flamme. Au contraire, au contraire, c'est la beauté de la vie. Je rebondis sur ce que tu disais, Gaël, sur le rapport à l'enfance. Tu disais, tu parlais de fantaisie et je trouve que ça définit bien ce que devrait être la paternité et le sujet de la paternité dans le nouveau jouet en fait. Finalement, c'est pas cette image froide que peut véhiculer Daniel Auteuil dans le film mais plutôt cette part de paternité que certes, Jamel Debbouze n'est peut-être pas prêt à assumer directement mais qui va finir par le faire. Et du coup, en fait, la parentalité n'est pas indissociable pour moi de l'enfance finalement. Je l'ai ressenti comme ça dans le film en tout cas. C'est gentil. C'est vrai que personne nous apprend à être parents. C'est ce qu'il y a de plus compliqué. Ce qu'il y a de plus compliqué, c'est d'arriver à dire je t'aime aux gens qu'on aime le plus pour certains, pour beaucoup. Pour beaucoup, c'est toujours compliqué. C'est toujours plus facile de parler aux enfants des autres que de parler aux tiens. Tu vois, t'as envie de dire quelque chose puis ça sort de la mauvaise façon. C'est formidable. C'est un terreau inépuisable. Cette communication, la vraie communication quoi et surtout la plus intime. Donc, c'est vrai que souvent l'humour, qu'est-ce que ça aide ? Tu vois, c'est vrai que ça énerve au bout d'un moment parce qu'on en parlait avec Jamel, tu vois, si après t'as des pères qui utilisent l'humour pour décrocher de tout aussi, il y a des moments où il faut savoir discuter vrai et que tes enfants pensent que t'es pas toujours en train de déconner mais il n'empêche que c'est vrai que tu dénoues pas mal de nœuds quand même avec l'humour. C'est une belle arme donc c'est garder cette fantaisie si tu veux dans les relations parents-enfants. C'est vrai que c'est sympa souvent mais ça n'en reste pas pas moins compliqué de toute façon dans chaque famille évidemment c'est complètement différent. Heureusement que les femmes sont là vraiment pour savoir parler à nos enfants. Et dans le film c'est le retour de Jamel Debbouze dans un premier rôle ça fait longtemps qu'il n'avait pas porté de grands projets de cette ampleur-là en rôle-titre il est hilarant de bout en bout c'est-à-dire que chaque blague en tout cas chez moi a très bien fonctionné c'est chez toi c'est chez moi alors j'ose espérer que ce n'est pas que chez moi mais à vivre en tant que metteur en scène tu parlais tout à l'heure de Chaplin et de ce sentiment de laisser la caméra tourner et de voir un peu ce qui se passait mais quand on écrit le scénario et qu'ensuite on voit un acteur quelqu'un comme Jamel porter ce film-là et délivrer les répliques qu'on a écrites bien longtemps à l'avance on ressent quoi ? ça ressemble à quoi un jour de tournage typique sur Le Nouveau Jouet ? Donc on a écrit ce premier scénario avec Sonia Chilito et puis ensuite Jamel est arrivé dans l'aventure et on a repris en fait partiellement évidemment le scénario enfin complètement mais je veux dire sur son personnage entièrement pour qu'il puisse s'approprier comprendre le personnage s'approprier aussi se permettre d'accéder émotionnellement de la bonne façon à toute l'émotion du film il y a Mohamed Amili qui nous a aidé et qui a participé à ça c'était formidable il y a d'autres copains comme Julio Calgary il y a sur le tournage ensuite il y a Django et Shumlamri qui étaient là avec nous pour sortir nous proposer des vannes tu vois comme ça pendant qu'on était en train de travailler parce que moi ce que j'adore et de toute façon ce que je considère comme la fabrication d'un film tu sais on me dit souvent est-ce que c'est le film auquel tu as pensé au départ mais en fait non heureusement c'est-à-dire que chaque personne qui participe c'est le bon nom c'est directeur tu vois en anglais c'est-à-dire qu'en fait je dirige toutes ces 400 personnes qui fabriquent le film à donner le meilleur d'eux-mêmes à proposer pour que le scénario devienne autre chose devienne meilleur et pour que tout ce qui naisse et qui soit bon je dis ça oui ça non ça en rentre ça c'est bon ça c'est pas bon donc c'est vrai que à partir du scénario on travaille avec Jamel on fait beaucoup d'impro déjà qu'on intègre dans l'histoire d'accord et mais ensuite sur le tournage on se laisse aussi la place à la naissance de ce qui peut arriver et c'est vrai que de toute façon vous vous en doutez Jamel est une source inépuisable et qui ne s'arrête jamais tu vois je veux dire s'il y a un tel talent c'est fou quoi donc obligatoirement on se doit de le laisser nous surprendre et il y a des choses qui naissent qui viennent de Django aussi qui tout d'un coup voilà qu'on invente ensemble ou alors qui sort comme ça et qu'on garde dans le film bien sûr c'est elle Lisa ? non oui j'étais en train de me dire qu'on dit toujours que la comédie c'est un art millimétré c'est un art millimétré mais dans lequel il faut savoir laisser rentrer l'imprévu en fait surtout quand tu tournes avec un type comme Jamel absolument c'est ce que tu disais sur tu sais le fait de travailler le plus et de s'abandonner le plus on revient là-dedans c'est que évidemment il faut prendre le maximum et ensuite tu peux pas tout mettre tu vois t'as le film qui doit être sur une ligne où il y a des vannes qui nous tuent de rire mais que j'ai dû enlever parce que tout d'un coup on sort de l'histoire principale du coup tu sors du personnage principal du coup hop on part sur le sketch tu vois et en fait ce qu'il y a de plus important évidemment c'est l'émotion c'est de croire à l'histoire c'est que l'histoire avance et il y a cette expression qui est anglaise mais qui s'appelle kill your darlings où à un moment t'as le film t'as des scènes que t'adores t'as des personnages que t'adores et bien il faut les virer pour le mieux du film personne ne sait de toute façon que c'était formidable et que c'était là mais le film n'en est que meilleur parce que voilà c'est cette ligne là qu'il faut suivre la vanne elle marche parce qu'avant il y avait eu ça et parce qu'après il y aura ça donc du coup si t'as mis trois vannes l'une après l'autre elle se tue et pourtant séparément elle tue et au cours de ta carrière il y a eu bien sûr Brice de Nice Brice de Nice 3 on s'en passait par la case du 2 il y a eu tout un tas de films comment se résume selon toi l'appétit de cinéma que tu as pour la comédie sur grand écran spectateur tout simplement c'est que tu veux un vrai résumé tu vois ouais je me dis tu sais moi je pense quand on a ri une fois dans la journée elle est gagnée c'est une énergie le rire c'est fou quoi c'est fou c'est fou c'est un médicament ça soigne tout c'est tellement rare quand même de vraiment se marrer tu sais et ça n'a pas de prix en fait et et c'est vrai que que j'ai plein d'envie de tu vois de films divers et variés et évidemment des autres que de la comédie bien sûr mais mais à chaque fois on y revient et évidemment tu sais on aime beaucoup c'est 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 normal de toute façon tout le monde a envie d'être rassuré on a envie de te cataloguer de te mettre dans quelque chose puis surtout quand quand finalement tu sais à peu près faire tu vois donc évidemment mais c'est c'est vrai que être en tout cas tu vois dans la comédie pour moi c'est très 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 satisfaisant parce que d'abord sincèrement c'est vraiment ce qu'il y a de plus dur à régler donc il y a un côté chirurgical chez moi qui est toujours un peu présent qui est toujours un peu présent et qui c'est complètement psychiatrique quoi et puis vraiment être dans une salle et entendre les gens rire j'y reviens tu vois là dessus c'est 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 une sensation tu vois quelque chose t'es parti de la page blanche t'as créé des personnages une histoire l'ensemble et tout ça tout ça pour avoir une salle tout d'un coup à 3 2 1 clac t'as l'éclat de rire que t'as comme des tours de magie tu vois parce qu'on a on utilise tous les éléments du cinéma la musique les cadres le décor les costumes pour servir l'émotion de l'acteur et pour pour ramener les spectateurs à subir à ressentir telle ou telle émotion tu vois et quand cette émotion là arrive particulièrement le rire c'est voilà je me dis c'est gagné ma journée ma journée est gagnée j'en reviens à tu parlais de la précision chirurgicale et à ton passé mais ce que je trouve intéressant on en revient aussi à ce que tu disais au début sur la satire au vitriol du film de Weber j'ai l'impression que ta version est plus au fond thérapeutique d'une certaine manière écoute c'est sûr que c'est tu sais tout est une question de de timing comme on en parlait on commence trois ans avant on sait pas du tout ce qui va se passer on sait pas même si le film va se faire évidemment pendant deux ans mais après quand est-ce qu'il va sortir à quel moment tu vois et en tout cas je me rends compte là on se rend compte que ce post-covid en fait puisque voilà on peut on peut toujours c'était le bruit du bois on peut on peut on peut on peut appeler cette période comme ça ce film correspond vraiment c'est un c'est un film qui qui rassemble qui qui est sur voilà qui est complètement c'est vrai optimiste idéaliste et en même temps extrêmement sincère parce qu'on a mis beaucoup beaucoup on a beaucoup parlé avec Jamel de son enfance pour construire la cité et et de de ce qu'il a ce qu'il avait vécu ressenti et et de ce qui ce qui était important de montrer tu vois comme 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 vie comme personnage et il y a il y a beaucoup de nous-mêmes en fait dans dans ce film sans sans filtre sans vraiment sans 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 aucun aucun autre calcul que 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 d'y mettre notre cœur et et on a et on a l'impression en tout cas quand on sort des salles que les gens ils ressentent ça et tu vois moi j'ai l'avantage l'avantage formidable de pouvoir me me glisser au milieu des spectateurs à la sortie des salles et ils ne savent pas qui je suis évidemment et un peu plus compliqué pour Jamel peut-être évidemment et tu vois et d'entendre tu vois et ce que j'entends sur des gens qui tu vois de tous les âges de vraiment de 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 tous bords qui sortent et qui disent ah ça fait du bien ça m'a fait du bien qu'est-ce que je me sens bien enfin tu vois sur je 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 paraphrase pas mais c'est ce qui ressort ouais je me dis tiens c'est marrant il tombe au bon moment mais James merci beaucoup d'être venu parler avec nous du nouveau jouet merci à vous c'est merci à vous quoi vous avez vu je peux en parler longtemps mais c'était avec grand plaisir ça sort cette semaine au cinéma et on vous recommande chaudement d'y aller merci beaucoup également à l'affiche cette semaine au cinéma on va retrouver Belle et Sébastien nouvelle génération avec Michel Larocque mais également la comédie romantique Brose et enfin le nouveau film d'animation de Michel Oslo le créateur de Kirikou cette fois-ci il revient au cinéma avec le pharaon le sauvage et la princesse mais avant de terminer cet épisode Ougel nous a déjà quitté pour vous remettre il était là avant il n'était pas là après enfin c'est quand même toute une mécanique ça c'est Gaël Belent c'est un homme très occupé il court partout littéralement toujours en train de courir on revient sur les bonnes raisons d'aller voir les films de la semaine à commencer par Black Adam Lisa pourquoi faut-il aller voir Black Adam au cinéma cette semaine ? tout simplement parce que ça représente un projet de longue date que Dwayne Johnson a porté pendant des années et du coup aller voir le fruit de ce travail acharné sur grand écran et toujours par rapport à Dwayne Johnson enfin un super-héros enfin un premier rôle comme ça dans un film super-héroïque au cinéma et rien que pour ça ça donne envie d'y aller sur le nouveau jouet Lisa pourquoi faut-il aller voir le nouveau jouet de James Hunt ? pour la part d'enfance que ça nous rappelle à chacun et j'ajouterais pour l'hilarant Jamel Debbouze et bien merci beaucoup Lisa mais merci à toi Alexis je remercie Gaël on remercie qui n'est plus là mais on le remercie bien sûr et on imagine qu'il nous remercie également ce qui est d'une sympathie légendaire merci à toutes et à tous de votre écoute prenez soin de vous et à très vite au cinéma